Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, septième année, la construction du surhomme. Aujourd'hui, un opéra wagnerien sans musique. Bonsoir, merci d'être là pour cette xième séance consacrée à Nietzsche. Ce soir, j'aimerais pouvoir vous parler d'Ainsi parlait à Zaratoustra comme œuvre à proprement parler, parce que c'est vraiment une comète dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la pensée occidentale. Il y a des ouvrages qui sont considérables par le fond, bien sûr, mais certains aussi par la forme, également. Donc l'idée que quelqu'un puisse apparaître avec une forme qui est une formule totalement inédite, c'est d'abord extrêmement culotté. Et ensuite, c'est intéressant parce qu'il s'agit d'aller voir comment un philosophe s'empare d'une forme comme celle-ci et jette des ponts avec des disciplines qui, sinon, ne le concernent pas. En l'occurrence, la poésie ou la littérature, au sens noble du terme. Souvent, la poésie n'est pas philosophique, la philosophie n'est pas poétique. L'idée qu'on puisse revendiquer les deux registres et les tenir à l'égale distance et exceller dans les deux registres, parce que Nietzsche a excellé en philosophie, bien sûr, mais en poésie également. Je vous invite à lire ses poèmes, « L'éditirant badionisos » ou, évidemment, « Ainsi parlait à Zaratoustra ». Et il y a là quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez stupéfiant. Quand on n'est pas germaniste, ce qui est mon cas, je ne connais pas assez d'allemands pour pouvoir saisir les subtilités, il faut mettre en perspective un certain nombre de traductions. Et certaines ont préféré l'accessibilité, je dirais, la lisibilité à la précision. Et en sacrifiant la précision, on perd l'essentiel, pas l'essentiel, mais enfin des choses importantes qui se trouvent dans cet ouvrage. Tout l'aspect ironique, tout l'aspect jeu de mots, drôlerie, tout l'aspect musical. J'aimerais, bien que nous ne lirons pas le texte en allemand, il aurait fallu le faire d'ailleurs, pour que vous puissiez l'entendre. Donc on ne pourra pas le faire, parce que ce serait trop catastrophique si je me mettais à lire, ne serait-ce qu'une phrase en allemand. Mais regardez, essayez, ou faites-vous lire des passages d'Ainsi parlait à Zaratoustra en allemand, et vous verrez la beauté de la langue. Voilà pourquoi je propose de considérer ce soir, Ainsi parlait à Zaratoustra, comme un opéra wagnerien sans musique. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un opéra wagnerien sans musique ? On verra pourquoi Nietzsche évacue la musique, à proprement parler, même s'il persiste dans la musicalité, pourquoi c'est un individu qui renonce à la composition musicale, qui renonce sans renoncer tout en renonçant, vous allez voir, et qui réinjecte la composition musicale dans l'écriture philosophique. C'est un grand poème wagnerien contre Wagner, cet ouvrage, Ainsi parlait à Zaratoustra. Dans le Zaratoustra, il nous prescrit une grande santé, et vous verrez, c'est l'essentiel de la dynamique hédoniste de Nietzsche. Il nous dit effectivement qu'il faut tabler pour la pulsion de vie et refuser la pulsion de mort, qu'il faut vouloir le solaire et refuser et récuser le nocturne. La nuit, qu'il faut préférer Eros à Thanatos, que le christianisme qui nous infecte, nous infecte avec sa thanatophilie, et qu'il faudrait effectivement une nouvelle sagesse, une nouvelle philosophie, et cette nouvelle philosophie, elle est soucieuse d'Eros, elle est soucieuse de vie. Donc il est dans cette logique, et quand il fustige Wagner, il le fait avec des termes extrêmement violents. Souvenez-vous, on a terminé la séance de la dernière fois, avec cette espèce d'amour-haine que les deux entretenaient, ils se sont fâchés, comme vous le savez, Nietzsche a cru en Wagner, Wagner est devenu une espèce de bourgeois que Nietzsche s'est mis à détester, il a eu du succès, Bayreuth a fonctionné, mais avec des aristocrates, des bourgeois, des princes, des rois, etc. Et Nietzsche a eu l'impression qu'il avait été utilisé, et qu'il était parti dans une galère qui n'était pas la bonne. Donc ils se sont fâchés pour ça, entre autres, mais ils sont restés fidèlement attachés l'un à l'autre. Et quand Wagner est au sommet de son succès en Europe, il dit à la sœur de Nietzsche, comme je vous l'ai fait savoir la dernière fois, que Nietzsche lui manque. Et Nietzsche fait savoir aussi que Wagner lui manque également. Donc c'est ni avec toi, ni sans toi, c'est la définition de l'amour d'une certaine manière. Et il se fait qu'Ainsi parlait Zarathoustra, me semble-t-il, est un grand poème d'amour à l'endroit de Wagner. Mais un poème d'amour comme Nietzsche est capable de les produire, c'est-à-dire une détestation qui est une vénération. Il se fait que quand il nous dit que Wagner lui manque, il écrit Nietzsche contre Wagner, et puis le cas Wagner, qui sont deux livres extrêmement violents contre Wagner, et relativement injustes. Et j'ai relevé un certain nombre de mots que Nietzsche utilise pour fustiger Wagner, pour l'assassiner. Et il nous dit que Wagner c'est une maladie. C'est essentiellement une maladie. De fait, il y a une époque, l'époque est nihiliste, et Wagner est nihiliste. Il est le symptôme même de cette époque-là. Il nous dit que Wagner c'est un décadent, c'est un épuisé, c'est un nihiliste, il a des forces défaillantes, c'est un malade, il est lourd, il est chrétien. De fait, Wagner a été très anti-chrétien, ami de Bakounine, familier des barricades en 1948, et puis il est allé vers le christianisme, comme les anciennes libertines, le temps passant, se convertissent au christianisme et deviennent des bigotes. Eh bien, le temps passant, la victoire est dans aussi, Wagner devient chrétien, et il est dans une espèce de logique un peu singulière, une espèce de catholicisme médiéval, le christianisme médiéval plutôt, le christianisme médiéval avec un goût pour l'encens, pour le décorum. Et Parsifal, qui est un grand opéra sur la question du Graal, sur la question du réceptacle du sang du Christ, est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est un fantasme, etc. Enfin, il construit cet opéra, et là, franchement, Nietzsche se fâche, en disant que ce n'est plus possible. Ce type qui nous a fait l'éloge des vertus païennes, voire la tétralogie, est en train de nous faire l'éloge du calice, du sang du Christ, du renoncement. La chasteté est extraordinaire, la volupté est effrayante, le couple Kundry, par exemple, et Parsifal, toutes ces choses-là ont énervé Nietzsche, et de fait, il s'est fâché, mais il n'a pas pu se défaire complètement de Wagner. Il râle donc contre la chasteté, le renoncement, l'idéal ascétique qu'on trouve chez Wagner, la faiblesse, l'hystérie, nous dit-il, la laideur, le mensonge, la comédie, la rhétorique, la nébulosité. Il a une phrase extraordinaire, il nous dit, Wagner, c'est Hegel en musique. Et ce n'est pas faux. Le bouddhisme, qui lui reproche, à un moment, Wagner a eu envie, effectivement, d'écrire un opéra sur le Bouddha. C'est l'impuissance, c'est l'antisémitisme, et Nietzsche se sépare aussi de Wagner pour cette raison-là. Wagner est antisémite, Nietzsche est philosémite, très précisément et très clairement. Wagner, c'est la vie déclinante, c'est la pitié, nous dit-il, c'est l'abnégation, c'est la mort. Donc, on ne peut pas faire mieux pour assassiner le personnage, et Nietzsche nous dit, je suis aux antipodes de ce personnage-là, évidemment. Et ainsi, par les Zaratoustras, se propose comme l'antidote à Wagner, au Wagnerisme, et au Wagnerisme comme maladie. Donc, c'est un livre anti-Wagnerien, mais en même temps, toujours relativement à cette espèce de jeu de balancier d'amour et de haine, de vénération et de détestation, de j'aime et je déteste, en même temps, c'est un livre Wagnerien, à pas mal d'endroits, d'ailleurs. À un moment, Nietzsche se moque du leitmotiv. Le leitmotiv, c'est une invention de Wagner. Le leitmotiv, c'est une phrase musicale qui est régulièrement citée, et vous avez tout un jeu extrêmement complexe de leitmotiv dans les œuvres de Wagner. C'est-à-dire que vous avez un leitmotiv de l'anneau, un leitmotiv du dragon, un leitmotiv de l'épée, no tongue, un leitmotiv du personnage, un leitmotiv de l'amour, un leitmotiv de la mort, un leitmotiv du désir, etc. Donc à chaque fois, une phrase musicale, une espèce de citation, un genre d'aphorisme musical, et le leitmotiv est l'occasion, par les agencements qui sont ceux de Wagner, de produire le son Wagner, la musique de Wagner. Donc c'est quand même un coup de génie, je dirais, cette invention, parce qu'elle est complexe, mais simple en même temps. C'est-à-dire que quand vous écoutez Wagner, il y a des phrases musicales qui vous reviennent, et bien le texte dit quelque chose, la scène dit quelque chose, la mise en scène dit quelque chose, mais la musique dit aussi quelque chose. C'est-à-dire que musicalement, on n'aurait même pas forcément besoin des paroles, mais la musique se suffirait à elle-même si nous avions compris ce qu'étaient les leitmotivs. Et il nous dit, Nietzsche, que le leitmotiv, contre Wagner, il nous dit ça au paragraphe 8, le leitmotiv c'est un cure-dent idéal pour se débarrasser des déchets. Donc on ne peut pas mieux... Vous voyez un peu le style du personnage pour expédier le cas Wagner. Il râle contre le leitmotiv, mais ainsi par les arts, tout ça, c'est plein de leitmotivs. C'est rempli, c'est saturé de leitmotivs. Il y a des thèmes qui reviennent régulièrement. Bien sûr, ce sont les thèmes du surhomme, de l'éternel retour, de la transvaluation de valeur, enfin toutes ces choses dont on a eu l'occasion de parler, et qui sont d'autant d'occasion de dire ce qu'est la pensée de Nietzsche et le système de Nietzsche. Et ça revient autant que les leitmotivs sur l'anneau, le dragon, l'épée ou ce genre de choses dans la tétralogie. Il y a une réitération également de cadence sonore. Vous avez ça dans la musique de Wagner, vous avez ça dans le livret de Wagner, et bien vous avez ça aussi dans la poésie de Nietzsche, qui est une poésie qui revient musicalement en permanence. Si vous écoutez, si vous dites tout haut, vous aurez une réitération de cadence sonore, d'images, bien sûr, de mots, de phrases entières, ou d'expressions, par exemple, Ainsi parlait Zaratoustra, qui donne son titre à cet ouvrage-là, et à part deux ou trois champs, j'ai compté, je n'ai plus le chiffre exactement en tête, mais à part deux ou trois champs, pour lesquels on ne s'explique pas, d'ailleurs, qu'il ne se termine pas par Ainsi parlait Zaratoustra, tout se termine par cette formule, Ainsi parlait Zaratoustra, qui est un renvoi aussi à la rhétorique des évangiles. On reviendra sur cette question-là tout à l'heure. Donc, Nietzsche est wagnerien par le leitmotiv, il l'est également par le souffle, ou pour la puissance, la capacité à tenir son art sur de longues durées, même si très ironique, très agressif, très violent, très méchant, Nietzsche dit que Wagner est excellent dans la petite forme. Quand on sait que la tétralogie, c'est quatre opéras, que chaque opéra fait à peu près sept heures, et qu'il faut que ces journées-là se suivent les unes les autres, on imagine que faire l'éloge de la petite forme en disant que Wagner est excellent sur quelques mesures, mais pas au-delà, effectivement, c'est franchement assassin. Il tient sur cette longue durée de la tétralogie, mais il tient aussi sur les autres durées, c'est-à-dire sur Lohengrin, Tristan, les maîtres chanteurs, Parsifal, enfin tous les autres, ou même les opéras de jeunesse de Rienzi. Ce sont des opéras extrêmement longs, et il tient sur la longueur, Wagner bien sûr, et Nietzsche également. Vous avez là, avec Ainsi par les Zaratoustra, 400 pages d'un immense poème lyrique, qui est capable donc de tenir les grandes longueurs, Nietzsche et les grandes longueurs esthétiques. Zaratoustra est également Wagnerien par l'abondance de personnages, alors on pourrait, si on utilisait les références à l'opéra, dire que dans Ainsi par les Zaratoustra, vous avez un rôle-titre, Zaratoustra bien sûr, et un nombre considérable de petits rôles. Il y a des rôles plus ou moins importants, mais il y a un nombre considérable de personnages. Pourquoi d'ailleurs, je vous donne parenthèse, pour vous dire que Gilles Deleuze a considéré, en Nietzscheen qu'il était, qu'un philosophe, c'est d'abord un inventeur de concepts, et un inventeur de personnages conceptuels. Le concept est très simple, c'est le surhomme, c'est l'éternel retour, c'est la volonté de puissance. Donc c'est un mot, une formule, une expression que vous touchez par votre grâce et par laquelle, grâce, il y a une définition qui devient la vôtre, et pas une autre. C'est l'impératif catégorique chez Kant, c'est le cogito chez Descartes, c'est le connatus chez Spinoza, c'est comme la volonté chez Schopenhauer. Donc le concept est le personnage conceptuel. Le personnage conceptuel, c'est une figure que vous inventez de toute pièce, et vous donnez à cette figure, c'est un personnage de théâtre, si vous voulez, ou d'opéra, et vous donnez à ce personnage la charge d'incarner une idée, une pensée, un style, un ton, une façon d'être ou une façon de faire. Donc les personnages secondaires sont considérables. Il y a des tirades emphatiques, par exemple, avec des nains, des bouffons, des enchanteurs, des mendiants volontaires, des ombres voyageuses, le dernier pape, l'homme à la sangsue, un funambule, chien de feu, juge écarlate, blême, criminel, enfant au miroir, enfin j'en ai pris quelques-unes, et j'en ai laissé pas mal de côté, parce que ces figures abondent en permanence. Elles sont sur le devant de la scène, puis elles disparaissent, et parfois elles ne réapparaissent pas. Elles ont servi une fois, et ça augmente parfois la complexité, parce que parfois, un personnage parle, et ça n'est pas Nietzsche qui parle. Est-ce que le philosophe qui met en scène des personnages est dans son personnage ? Si oui, lequel ? Quand Platon met en scène Tétét, Gorgias, Protagoras, etc., est-ce que c'est Platon qui parle, ou est-ce que c'est l'ennemi de Platon que Platon fait parler ? C'est toujours problématique, le statut du personnage qui parle, et qu'on fait parler quand on utilise soit le dialogue, soit les échanges. Donc parfois, on a le dernier pape qui parle, mais est-ce que le dernier pape porte la parole de Nietzsche ? Probablement non. Nietzsche met en scène tout ce monde-là. Wagnerien également, Nietzsche l'est par le découpage en scène, par les situations lyriques, dramatiques, ou théâtrales, c'est-à-dire que vous avez des parties et des chants, et on pourrait imaginer qu'il y a des parties comme il y a des actes, et qu'il y a des chants comme il y a des scènes. Il faudrait entrer dans le détail pour qu'on puisse voir comment effectivement c'est scénographiable, c'est susceptible d'être montré sur scène, et c'est presque fait pour ça. C'est Wagnerien également par les décors romantiques, alors bon, chez Wagner, ça n'arrête pas, vous avez des dragons, vous avez des grottes, vous avez le Valhalla, c'est-à-dire le lieu des dieux, vous avez l'Ordurin qui démarre avec une très très longue, c'est le premier opéra de la tétralogie qui démarre avec une longue longue mesure qui donne l'impression que c'est l'origine du monde, et puis ça se passe au fond du Rhin, il faut mettre en scène quelque chose qui a lieu sous l'eau, au fond du Rhin, vous imaginez un petit peu à Bayreuth ce qu'il faut faire pour montrer sur scène ce qui se passe sous l'eau, dans l'eau du Rhin, avec les Valkyries, avec les Nayades, avec tous les personnages qui font partie de la maisonnée wagnerienne, je dirais. Il y a donc des décors romantiques, chez Nietzsche c'est la même chose, c'est-à-dire que quand vous pensez ainsi par les Aratoustra en théâtreux, je dirais, en homme de théâtre qui aurait envie de mettre ça en scène, ou en scénographe, en cinéaste, quelqu'un qui voudrait mettre ça en image, eh bien s'il faut repérer des lieux, vous avez des grottes, des montagnes, des cimes, des vallées, des volcans, la mer, de la lave évidemment, c'est quelqu'un qui aimait les volcans, Nietzsche, souvenez-vous, on a eu l'occasion de dire qu'il avait quelque temps vécu au pied du Vésuve, pas bien loin de Naples, à Sorrenti, on en reparlera avec Malvida von Mezenburg, et il sait que Naples est sous la menace permanente du Vésuve, que déjà le Vésuve a détruit Pompéi, qu'il a détruit également Herculanum, il sait donc que ça peut reprendre, que ça peut continuer, et il aime cette situation-là, il aime les volcans, il aime la lave, il aime la possibilité de vivre au pied des volcans, il dit, il faut construire nos villes au pied des volcans, il y a des levées de soleil, des couchers de soleil, des nuits, des nuits étoilées, des animaux qui parlent, en permanence, c'est-à-dire il y a un bestiaire considérable, et chez Nietzsche, comme chez La Fontaine, les animaux parlent, les animaux disent un certain nombre de choses, donc toutes ces choses-là font effectivement qu'il y a une parenté entre Nietzsche et Wagner, entre Wagnerisme et Nietzscheïsme, entre l'opéra wagnerien et Ainsi par les Zaratoustras, cet immense poème lyrique qui est donc ce poème sans musique. S'il fallait jouer au portrait chinois avec Ainsi par les Zaratoustras, en disant si Ainsi par les Zaratoustras devait être une œuvre musicale, que serait-elle ? Ce ne serait sûrement pas la Carmen de Bizet. Il nous dit, Nietzsche, qu'effectivement, contaminé par la maladie wagnerienne, il a découvert un jour, à Naples, au théâtre lyrique, Carmen de Bizet, que d'un seul coup, il a découvert ce qu'était la musique, ce qu'était l'antidote à Wagner, et il a considéré que Carmen, c'était vraiment ce qui faisait pièce à la totalité de l'œuvre de Wagner. Et il nous dit, Carmen, c'est la légèreté, c'est la sérénité, c'est la gaieté africaine, dit Nietzsche, c'est son expression. Il parle du caractère méridional de cet opéra, il parle de sa souplesse, politesse, divinité, raffinement, race, sécheresse, limpidité. C'est effectivement ce que Nietzsche nous dit, le pense-t-il véritablement ? On peut même en douter, on peut imaginer qu'il s'en sert comme une espèce de bélier pour foncer sur Wagner et que c'est un usage guerrier que Nietzsche fait de Bizet et qu'il ne pense pas forcément ce qu'il dit de Bizet. Ou alors on peut imaginer que s'il le pense, c'est emporté par sa passion. Non pas que Carmen soit un mauvais opéra, mais on peut imaginer que Wagner n'est sûrement pas ce que Nietzsche lui reproche et Bizet n'est pas non plus, probablement pas, ce que Nietzsche dit dit de cet opéra. Donc il le dit à un moment dans une lettre en disant qu'il se sert de Bizet comme un antidote extrêmement violent à Wagner. Ça pourrait être, mais ça ne l'est pas, le Mozart de Cosi, fin de toutes, c'est-à-dire ainsi sont-elles toutes, enfin toutes des salopes, si on veut une traduction modernisée, si vous voulez. Mais écoutez, c'est un opéra magnifique, mais justement extrêmement léger, qui pourrait correspondre à la, léger au sens musical du terme, extrêmement profond pour ce qu'il nous dit sur le désir des femmes. Ce n'est pas Mozartien, ainsi par les Artoustras, ce n'est pas non plus le Chopin des Mazurkas. Il aime Chopin, est passionné par Chopin, Peter Gast adore Chopin également, et ils sont dans des grandes communions fraternelles, Gast et lui. Peter Gast était le, Pietro Gasti, comme il l'appellera, était un ami compositeur, qui fait une musique qui n'est pas très emballante, qui n'est pas très passionnante, mais qui est vraiment l'ami de Nietzsche. Nietzsche n'aura pas très bien compris que celui-ci était véritablement un ami, et ils écoutent tous les deux du Chopin, et ils ont envie, tous les deux même, d'écrire un ouvrage sur Chopin, qui ne verra pas le jour, mais une véritable passion pour Chopin. Mais il n'y a pas ce que nous pourrions entendre dans les Mazurkas, nous ne l'entendons pas dans Ainsi par les Artoustras. Ce n'est pas non plus le Mendelssohn des songes d'une nuit d'été. On pourrait l'imaginer avec les elfes, les personnages, avec l'aspect léger, profond et superficiel par profondeur, pour parodier Nietzsche parlant des grecs, mais c'est bien plutôt Wagner. Tout Wagner, je dirais. On peut imaginer que de Rienzi, les faits, les ouvrages de jeunesse pourraient correspondre mieux ou plus facilement. Ce ne sont pas des ouvrages encore wagneriens. Ce sont des ouvrages de Wagner, mais ils ne sont pas wagneriens. Mais on peut imaginer que Tétralogie, Lohengrin, Maître-Chanteur, Tristan, etc., ça marche à chaque fois. Quand vous écoutez Wagner, vous voyez effectivement que ça correspond à la musique ou à la musicalité de Zaratoustra. Cet opéra, ce livre du moins, est un genre d'opéra parce que c'est une musique refoulée qui revient sous cette forme-là. Quand on lit Ainsi par les Zaratoustras, on entend le son d'une musique refoulée. C'est une sublimation au sens freudien du terme, cet immense poème. Et Freud nous dit, voilà, on a des pulsions sexuelles. C'est la libido. Alors, sexuel, ce n'est pas génital. Entendons-nous bien chez Freud. Il faut bien distinguer ces choses-là. Mais il y a donc des pulsions, il y a une libido, une espèce de force chez Freud qui nous conduit, qui nous mène et qui nous guide. Et cette force-là ne peut pas toujours se manifester. Il y a des moments où vous avez des désirs particuliers, désirs de meurtre, désirs de crime, par exemple, et la société vous interdit de tuer. Elle vous interdit de massacrer. Sauf quand elle vous autorise. Et si vous êtes, par exemple, bourreau, eh bien, vous êtes payé pour tuer. Donc, la sublimation, c'est ça. C'est-à-dire, la sublimation, c'est l'art de faire revenir un certain nombre de pulsions socialement inacceptables dans le jeu social. C'est-à-dire que la société vous interdit un certain usage de ces pulsions-là. vous avez le goût du sang, vous avez la passion du sang, par exemple, eh bien, il vous interdit de le faire couler, sauf si vous êtes bouché ou charcutier et que vous en faites votre profession. Donc, le désir de Nietzsche, la libido de Nietzsche à cette époque-là, dans la jeunesse, dans l'extrême jeunesse, c'est d'être compositeur. Il a envie d'être musicien. Son père est organiste. Il commence une espèce de longue agonie. Il va mourir alors que Nietzsche a 4 ans. Mais il l'a entendu, Nietzsche, l'orgue, la musique. Il y a un rêve, souvenez-vous, le rêve prémonitoire, un rêve dans lequel Nietzsche, alors qu'il a perdu son père, voit son père sortir du tombeau, venir chercher son frère et emporte son frère. Il y a de la musique dans ce rêve et, encore une fois, de la musique d'orgue. Et on sait que, souvenez-vous, le lendemain, le frère de Nietzsche meurt. Donc, père organiste, rêve prémonitoire, présence de la musique en permanence, désir de composer. Il s'en ouvre à sa mère qui lui dit « Non, tu seras théologien, tu seras protestant, tu seras pasteur, donc il faut faire théologie comme ton père, comme ton grand-père. Et puis, tu feras de la musique parce que tous les pasteurs apprennent la musique et tous les pasteurs pour accompagner l'office jouent de la musique. Donc, ça suffira bien comme ça, tu ne seras pas compositeur. Donc, il fait théologie pour obéir à sa mère et puis, très vite, il fait savoir que la théologie n'est pas son fort et qu'il aimerait faire autre chose et de fait, il devient un philologue avant que de devenir un petit peu plus tard philosophe après avoir rencontré la pensée de Schopenhauer. C'est un désir très ancien, la composition, puisque dès 1854, il a déjà composé quelque chose, il a 10 ans, mais même en amont de cet âge-là, il a déjà bricolé un certain nombre de petites compositions et il est vraiment passionné par ça. Et jusqu'à la fin de son existence, il continuera à composer et je pose l'hypothèse, mais c'est une hypothèse qui est confirmée par une lettre de Nietzsche à Peter Gast, je pose l'hypothèse que Nietzsche continuera sa carrière musicale dans l'écriture philosophico-poétique ou poético-philosophique et que, ainsi par les Aratoutras, est une sublimation d'un certain nombre d'anciens conflits et qu'il met sa passion pour la musique dans son écriture poétique. Pour preuve, cette phrase que j'ai extrait d'une lettre à Gast, une lettre qui est écrite en 1887, donc pas bien loin de la folie, c'est-à-dire de la fin de son existence consciente, Nietzsche écrit « Il est hors de doute que dans le tréfonds de mon être, j'aurais voulu pouvoir composer la musique que vous composez, vous, et ma propre musique, parenthèse, bouquin compris, n'a été faite que faute de mieux. » Donc, il est passionné par la musique, il nous dit même que Peter Gast fait une musique que Nietzsche aurait aimé composer, ce n'est pas une musique qui est franchement transcendante, Peter Gast, donc on peut douter des goûts de Nietzsche sur ce terrain-là, mais comme il était dans une logique affective, il était capable de trouver très belle la musique de quelqu'un qui l'aimait, et il ajoute que sa propre musique, bouquin compris, elle est là, faute de mieux. Il n'a pas pu être musicien, donc il a injecté la musique dans l'écriture de Zaratoustra. résolution de très anciens conflits, quel conflit ? Donc, ce renoncement auquel il consent, parce que sa mère lui demande de ne pas viser la carrière de compositeur, mais d'autres moments dans son existence. Il a donc été proche de Wagner, passionné par Cosima, Liszt, la fille de Franz Liszt, et ne sachant pas comment dire son amour, comment dire sa passion, embarrassé dans des logiques édipienne, puisqu'il se choisit Wagner comme père et que Cosima est la femme de Wagner et qu'il est amoureux d'une certaine manière de la femme de son père choisi, son père de substitution. Et il lui offre Souvenir d'une nuit de la Saint-Sylvestre, Noël 1871, et il lui dédie l'ouvrage. L'année d'avant, Wagner avait offert lui Siegfried y Deal. Donc, quand vous écoutez les deux œuvres, vous apercevez qu'effectivement, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la comparaison. C'est-à-dire que quand Wagner offre Siegfried y Deal et que Nietzsche pense qu'il doit pouvoir égaler Wagner en offrant sa petite composition Souvenir d'une nuit de la Saint-Sylvestre, évidemment, il va au-devant du ridicule. L'année suivante, il recommence, il offre une composition musicale à Cosima qui est une composition pour piano et violon qui a été faite en 1863. Donc, là encore, il est peu susceptible de détrôner Wagner sur ce terrain-là. Et l'idée de rivaliser avec Wagner, qui est Wagner, donc on peut en penser ce qu'on veut, mais ça reste quand même un immense compositeur. On peut ne pas l'aimer, mais ça reste un immense compositeur alors que Nietzsche n'est pas un immense compositeur. C'est un compositeur du dimanche, on pourrait dire. J'ai lu quelques partitions avec un ami qui, lui, me commentait ça parce que moi, je n'en suis pas capable, Van Mardier-Rossiank, un pianiste qui me disait qu'effectivement, les problèmes étaient bien posés musicalement, mais mal résolus et qu'il n'osait pas résoudre ces problèmes-là parce qu'il aurait révolutionné la musique et qu'il n'osait pas révolutionner la musique. Il aurait pu être le Scriabin de son temps où le Schoenberg, le premier Schoenberg, ne l'a pas été parce qu'effectivement, la castration a été très grande. On lui a dit qu'il n'était pas fait pour ça, qu'il n'était pas bon et quand il soumet ses compositions à Wagner, Wagner le dissuade de composer en lui disant qu'il n'est pas fait pour ça du tout, qu'il est très mauvais et qu'il faut arrêter. Et Hans von Bülow qui est le premier mari de Cosima List, vous suivez, qui est devenu Madame Wagner et qui est le chef d'orchestre des œuvres de Wagner, eh bien, Nietzsche lui soumet quelques œuvres aussi et il y a une lettre extrêmement violente de Hans von Bülow qui fait savoir à Nietzsche qu'il faut arrêter que franchement, il se moque du monde et qu'il lui fait perdre son temps à lui proposer ce qu'il lui a proposé. Ce n'est pas génial ce que fait Nietzsche mais ce n'est pas non plus déshonorant. Ça ne mérite pas non plus les foudres qui ont été les foudres de Wagner Bülow. On peut dire donc que ce refoulé, ce qui a été refoulé là, revient sous forme de sublimation et qu'ainsi par les artustras c'est effectivement la sublimation des refoulements qu'on lui a infligés. C'est le retour du musicien, c'est le retour du compositeur. D'où ce fameux opéra wagnerien sans la musique parce que Wagner a inventé beaucoup de choses. Scénographie, un certain type de livret, un certain découpage dans les livrets, une dramaturgie nouvelle et puis le reste c'est-à-dire le théâtre, il a pensé les sièges, il a pensé la fosse, il a pensé la musique, il a pensé la lumière. C'est-à-dire qu'avant Wagner, la lumière était allumée en permanence dans la salle et puis les gens allaient, venaient, on compte fleurette, on mange, on boit, on discute, on attend le grand air et puis on supporte les récitatifs en attendant. Et Wagner dit la musique c'est une religion. Donc maintenant on ne vient pas à l'opéra pour avoir un fauteuil moelleux, on vient pour écouter de la musique, donc un banc extrêmement sévère des planches et on vient pour écouter de la musique pas pour parler, pas pour se faire voir du moins mais pour voir donc on éteint dans la salle et on fait un silence complet et puis il faut un son particulier donc il crée une fosse particulière et la musique qui sort de la fosse de Bayreuth est une musique sans égale. Ça a été pensé pour ça, construit pour ça avec des matériaux qui réverbèrent d'une manière particulière. Nulle part ailleurs sur la planète on a reproduit ce son-là particulièrement. et Nietzsche est dans une perspective vraiment de résolution édipienne dans cette aventure en disant voilà je fais l'économie de la musique de Wagner mais en même temps je reste sur le même terrain que lui puisque ainsi par les Zaratoustra semble une espèce de livret wagnerien livré pour un opéra. Nietzsche travaille la langue en musicien, c'est un philologue et c'est aussi un philologue artiste. Quand il écrit ces textes, celui-ci du moins très précisément ainsi par les Zaratoustra, il nous dit que c'est une besogne attentive et studieuse précise et rigoureuse il nous parle d'un travail d'orfèvre. De fait on peut imaginer qu'il ait pu penser composer lui-même un opéra il en a donné d'ailleurs l'idée à Peter Gast mais pour composer un opéra il faut du temps il faut de l'argent il faut pouvoir travailler une année à ne faire que ça au moins pour ceux qui travaillent vite et puis il faut surtout avoir un théâtre un orchestre décorateur metteur en scène chef d'orchestre acteur, comédien chanteur, costumier enfin tous les gens qui sont susceptibles de faire de telle sorte qu'un jour un spectacle ait lieu sur scène donc ça coûte horriblement cher Nietzsche sait bien qu'il n'aura pas tout ça donc c'est un grand poème musical parce que c'est le retour du refoulé de Nietzsche mais c'est également un grand poème ontologique ontologie renvoie à l'être et au logos de l'être au discours sur l'être il le vit lui-même sur le mode dionysiaque ce grand poème c'est-à-dire que la première partie est écrite en dix jours la deuxième dix jours également grande frénésie donc d'écriture et la quatrième alors il fait une troisième partie la quatrième partie est publiée à compte d'auteurs 40 exemplaires vendus de cette dernière partie il envisageait une cinquième et une sixième partie notamment avec la mort de Zaratoustra une des hypothèses elle est un peu empédocléenne c'est-à-dire empédocle est un philosophe présocratique dont on dit qu'il s'est suicidé en se jetant dans l'Etna et qu'une de ses sandales a été recrachée par le volcan ça c'est la mythologie présocratique et il avait imaginé une fin possible une mort possible pour Zaratoustra puisqu'il voulait être dans une parodie d'évangile et il lui fallait imaginer la mort de son prophète et ça s'est arrêté à la quatrième partie il n'y a pas eu de cinquième ou de sixième partie en moins de deux ans il a vendu moins de 100 livres imaginez ce que ça peut signifier moins de 100 livres et à l'époque les livres qui ont été vendus ont été achetés par des wagneriens et des antisémites c'est souvent la même chose Wagner a écrit spécifiquement des choses antisémites c'est plus difficile à voir dans son oeuvre musicale pas d'antisémitisme à proprement parler mais les lettres les livres les ouvrages publiés par Wagner sont franchement des ouvrages antisémites donc il avait ce genre de lectorat évidemment c'était parfait pour lui plaire il nous dit que le Zaratustra c'est le vestibule d'une philosophie à venir je dis qu'on était dans une logique évolutive morphologique qu'il avait connu lui-même les métamorphoses qui avaient pu le conduire du chameau au lion et du lion à l'enfant on est dans la logique de l'enfant on est dans le premier temps de l'enfant c'est à dire on est dans le vestibule de la philosophie dont il nous dit ça y est maintenant j'ai trouvé mon ton mon style ce que j'ai à dire et ainsi par les Zaratustra ouvre quelque chose qui va venir par la suite quelque chose qui sera inachevé bien sûr puisque la folie la folie arrivera comme vous le savez le sous-titre de l'ouvrage un livre pour tous et pour personne un livre pour tous et pour personne c'est énigmatique mais en même temps c'est ésotérique au sens antique du terme j'ai eu l'occasion déjà de vous dire que dans l'antiquité il y avait une façon de procéder qui était exotérique et une autre façon qui était ésotérique la façon exotérique elle suppose qu'on s'adresse au plus grand nombre à tout le monde donc qu'on fasse des efforts pour rendre la philosophie populaire pour utiliser l'expression de Diderot et puis vous avez une philosophie ésotérique qui elle pour le coup est complexe codée cryptée et qui suppose des auditeurs choisis et Nietzsche est donc quelqu'un qui parle à tout le monde mais qui sait que le retour est rare donc il y a une espèce de jeu entre l'exotérique et l'ésotérique exotérique il s'adresse à tout le monde il suffit d'acheter son livre en librairie mais ésotérique il sait qu'il faut placer la barre haut pour avoir le retour de quelques-uns seulement c'est un principe sélectif c'est un jeu qu'il a joué et qu'il a perdu c'est un jeu qu'il a joué en considérant qu'on pouvait crypter cacher dissimuler multiplier la subtilité la complexité et qu'il y aurait toujours des gens pour saisir comprendre et qu'on aurait une espèce d'écrémage naturel et que viendrait vers lui ceux qui auraient déjoué tous ces pièges là en fait ça a été l'occasion pour lui de disposer de mauvais lecteurs de mauvais disciples de personnages assez détestables il pensait que il fallait toucher quelques individualités pas forcément beaucoup ajouter à cela une école d'éducateurs et que ces individualités plus cette école d'éducateurs ça pourrait générer une civilisation nouvelle car si dans Aratoustra il parle du surhumain il parle aussi de la surhumanité on en parle beaucoup moins mais il parle de la surhumanité donc il est question pour lui de viser ça un état tout à fait nouveau pour la civilisation on est dans un schéma apostolique vous voyez que vous avez un Jésus douze apôtres un Saint Paul qui se présente lui-même comme un treizième apôtre et puis un Constantin et vous avez la mécanique du christianisme il est Nietzsche il imagine qu'il peut comme Jésus il imagine qu'il peut avoir douze disciples et que peut-être un treizième pourrait un jour faire de telle sorte qu'on puisse enseigner la surhumanité à notre Europe il nous dit Nietzsche que Zaratoustra n'est pas le surhomme mais qu'il est le prophète du surhomme c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher chez Zaratoustra une figure à imiter en disant voilà lui c'est un surhomme non c'est quelqu'un qui annonce le surhomme voilà pourquoi d'ailleurs il était censé mourir il était censé disparaître sur le mode christique Jésus annonce Jésus a besoin d'être le Christ pour que le christianisme puisse avoir lieu Zaratoustra n'a pas eu le temps d'être plus que Zaratoustra et s'est contenté d'être le prophète du surhomme ou du surhumain je vous disais tout à l'heure que Zaratoustra c'est un grand poème ontologique c'est un poème de lettres donc c'est un poème c'est un poème apolitique et amoral c'est ça qu'il faut garder présent à l'esprit c'est-à-dire que toute lecture politique est une lecture fautive et que toute lecture morale est une lecture fautive aussi si on va chercher des principes pour une politique dans Zaratoustra on va à la catastrophe on court au devant de la catastrophe si on va chercher une éthique une espèce de morale c'est la même chose on va au devant d'une catastrophe il y a une proposition qui est existentielle une proposition de sagesse existentielle qui n'est pas à proprement parler éthique ou morale il s'agit de nous dire dans Zaratoustra ce qu'est l'être de l'être c'est pour ça que c'est un poème anthologique Nietzsche nous dit avec Zaratoustra je vous dis ce qui est la vérité de ce qui est la vérité de l'être c'est quoi ? on en a déjà parlé c'est la volonté de puissance donc c'est la grande leçon de Zaratoustra le réel c'est de la volonté de puissance il n'y a que ça et il va s'agir maintenant de réfléchir aux conséquences de cette vérité Nietzscheenne il n'y a plus de Dieu il n'y a pas de Dieu il n'y a plus de place pour Dieu il y a la volonté de puissance et il n'y a que ça donc il va falloir jouer avec cette donnée là on dit souvent que Nietzsche a proposé avec ce livre là le cinquième évangile Nietzsche l'a dit aussi sur le mode ironique ou parodique quand on n'a pas vu l'ironie et la parodie et bien on a pu prendre ça au sérieux et certains chrétiens ont considéré de fait que c'était bien un cinquième évangile évidemment ça tombe complètement à plat si on ne comprend pas si on ne saisit pas l'humour de Nietzsche l'ironie de Nietzsche une espèce d'humour extrêmement froid qui ne part pas d'un grand éclat de rire et qui reste sur la saillie humoristique effectivement si on n'a pas compris ça on s'est totalement trompé donc il y a un certain nombre de personnages qui se réclament de cette saillie de Nietzsche et qui considèrent que Zaratustra c'est un cinquième évangile et quelques-uns dont un jésuite le père Valadier qui considère qu'effectivement il faut être un chrétien nietzchéen il y a donc un christianisme nietzchéen c'est quand même assez sidérant quand on lit ne serait-ce que l'antéchrist ça, ça fait partie des malentendus donc c'est pas un cinquième évangile c'est plutôt un contre-évangile alors de fait un contre-évangile a à voir avec l'évangile mais c'est très exactement l'inverse si vous avez compris qu'il était dans la parodie et qu'il était dans la drôlerie à l'endroit des écrits testamentaires qu'il connaissait évidemment très bien alors à ce moment-là vous avez saisi les intentions de Nietzsche et puis vous pouvez saisir un certain nombre de phrases de mots, d'expressions qui se trouvent dans Zaratoustra pour ce faire il faut plutôt lire la traduction de Maurice de Gandillac qui lui a saisi cette intention de Nietzsche et qui a superbement respecté l'intention nietzchéenne si vous lisez d'autres traductions de Zaratoustra ça a été gommé, effacé alors évidemment celle de Maurice de Gandillac est plus compliquée la plus complexe elle est plus lyrique elle est plus obscure elle ajoute parfois à l'obscurité mais c'est nécessaire il faut savoir quand on ne lit pas l'allemand il faut savoir ce que Nietzsche a pu vouloir dire donc il ne faut pas lisser simplifier ce qu'il a pu dire parce qu'il a choisi ces expressions-là et il était sur un registre linguistique qu'il faut respecter que la traduction doit respecter si vous lisez la phénoménologie de l'esprit vous n'y comprendrez rien donc c'est clair vous abandonnerez en disant c'est trop compliqué et le risque de malentendu est nul si en revanche vous ouvrez ainsi par les Zaratoustra vous croirez comprendre parce que ça paraît simple ça paraît facile parce que le chameau le lion l'enfant tout ça peut parler simplement si on n'a pas le décodeur ça devient difficile d'entrer dans cette dans cette pensée-là qui est faussement simple quand d'autres sont inutilement compliquées et faussement et faussement profondes parce qu'elles sont elles sont compliquées donc il y a une obscurité qui est due à l'abondance de figures allégoriques et de métaphores donc évidemment l'allégorie et la métaphore c'est susceptible d'un codage ça suppose un décodage et si on n'a pas le décodeur et bien on reste devant des images et on peut leur faire dire ce qu'elles ne disent pas très exactement même leur faire dire le contraire de ce qu'elles peuvent exprimer parfois il y a des priorités qui sont données à l'allitération vous lisez le texte allemand et vous entendez quelque chose et vous dites le choix qui a été fait par Nietzsche est un choix musical c'est un choix pour l'oreille c'est pas forcément un choix pour le sens parfois et Freud nous permet de comprendre ce genre de choses mais parfois quand vous faites confiance à l'allitération vous allez faire sortir un sens parce que dans la musicalité et bien vous allez chercher quelque chose qui va se trouver dans votre inconscient et qui va surgir le travail sur la langue est l'occasion de faire remonter à la surface Victor Hugo disait que le style c'était le fond qui remontait à la surface et bien je pense qu'il y a cette idée là qu'effectivement quand le fond remonte à la surface vous avez du style vous avez la forme et il faut mettre ces choses là en perspective aussi chez Nietzsche figure allégorique figure métaphorique allitération des réitérations parfois d'un certain nombre de formules un peu cabalistiques on les comprend pas toujours on se demande pourquoi souvenez-vous j'avais fait savoir que Nietzsche lui-même disait qu'il y avait un codage autobiographique extrêmement important et que pour certains qui n'auraient pas connu sa vie ou qui n'auraient pas connu certains moments de sa vie qui n'étaient connus évidemment que de lui-même et bien certains passages restaient totalement scellés totalement impossibles à comprendre parce que lui seul Nietzsche était dépositaire des clés si Nietzsche ne donne pas les clés par définition on ne peut pas rentrer dans cet immense édifice il est dans le registre poétique dans le registre libre lyrique dionysien il fait confiance donc à l'improvisation il fait confiance à l'inconscient c'est quelqu'un qui va solliciter la volonté de puissance en lui donc c'est pas quelqu'un qui va solliciter la forme la construction l'arithmétique les mathématiques la géométrie ou ce genre de choses on est délibérément sur le registre du poétique il préfère l'allusion au raisonnement donc évidemment on peut parfois on peut parfois le déplorer mais si on y travaille j'allais dire si on y peine mais si on peine sur le texte pendant des années il y a un moment où effectivement ça finit par être clair limpide et j'ose espérer que ça le deviendra pour vous parce que ça fait des années que je lis ce philosophe et il y a des moments où effectivement la simplicité apparaît à fleur à la surface parce qu'on a fini par mettre en perspective un certain nombre de choses complexes l'autobiographie bien sûr et les masques puisque Nietzsche lui-même revendique les masques donc voilà quelqu'un qui nous dit il faut avancer masqué alors Ventus Prodeo nous dit Descartes c'est-à-dire j'avance masqué et bien il reprend à son compte cette hypothèse-là il faut avancer masqué ironie bien sûr donc le décodage ironique n'est pas toujours très clair parfois c'est net quand le personnage arrive et qu'il a 30 ans et qu'il est barbu et bien évidemment 30 ans c'est l'âge du Christ au moment où il commence son apostolat dans l'évangile de Luc Luc nous dit voilà quand Jésus commence son apostolat et bien il a 30 ans il est barbu donc de fait on imagine qu'il y a un clin d'œil de ce côté-là les références cryptées au christianisme sont considérables et puis de temps en temps il faut soi-même faire un travail de réflexion vous verrez tout à l'heure quand je vous parlerai de l'aigle et du serpent que l'aigle et le serpent qui sont les deux animaux qui accompagnent en permanence Zaratoustra sont des animaux contre-bibliques disons-le comme ça je vous dirai tout à l'heure pourquoi obscur donc également parce qu'il invente des formes nouvelles cette fameuse prose poétique qui n'est pas pratiquée par les philosophes et quand vous cherchez des philosophes qui ont pratiqué la poésie vous en trouvez très très peu très peu vous avez des philosophes qui ont été les philosophes français sont dans la ligne claire au moins jusqu'au 19ème siècle et ils écrivent simplement clairement et vous n'aurez aucune difficulté à lire Dolbach à lire Laméthrie à lire Helvétius ou Voltaire Diderot bien sûr il y a donc une langue extrêmement claire mais c'est une chose que d'écrire une langue claire et une autre chose que d'écrire une langue poétique et d'être dans l'ambiance romantique qui est celle de Nietzsche il y a également un problème avec les aphorismes c'est une parenthèse parce qu'il n'y a pas d'aphorisme dans Ainsi par les Aratoustra mais il y en a parfois dans certains ouvrages Humain trop humain Opinion et Sentence mêlée Le voyageur et son nom ne sont composés que de petits textes ou d'aphorismes dans Le guet savoir ou dans Par delà Le bien et le mal vous avez des chapitres qui ne sont faits que d'aphorismes mais il n'y a pas que ça et il faut mettre ça en perspective avec les conditions d'écriture c'est-à-dire c'est saillis c'est très vif c'est fusé comme dit Baudelaire c'est écrit sur des petits bouts de papier alors qu'il marche c'est quelqu'un qui n'imagine pas Nietzsche qu'on doit pouvoir s'installer à son bureau travailler à son bureau il pense que Flaubert est un mauvais exemple et qu'on a quand on est assis à son bureau on a un cul de plomb et que quand on a un cul de plomb on a des pensées qui ont un cul de plomb aussi donc il considère qu'il faut marcher grand air et puis en même temps il était tout le temps parti il passait d'un train à l'autre il changeait de gare en permanence il changeait de lieu de fait il lui fallait bien s'il voulait écrire dans les gares dans les salles d'attente dans les wagons dans les auberges dans les pensions où il allait où il venait accompagner sa malle de 100 kilos de bouquins à chaque fois il fallait bien qu'il puisse procéder comme ça des aphorismes parce que ça synthétise ça permet d'être dans la logique aussi de ceux dont il se réclame c'est-à-dire les moralistes français La Bruyère La Rochefoucauld des gens qu'il aime Vauvenarg de Chamfort Chamfort il adorait et d'écrire un peu dans cet esprit-là c'est aussi une façon ironique là encore d'être un farouche opposant aux lourdeurs aux pesanteurs du style allemand de Hegel de Fichte de Schelling et de quelques autres qui au 19ème siècle en philosophie écrivent des choses totalement nébuleuses lui il est dans la logique française je veux dire on a beaucoup dit que Nietzsche était un philosophe un philosophe français parce qu'il pratiquait cette prose-là qui était une prose extrêmement vive dense et parfois très claire quand il n'est pas dans le recours à la poésie il est aussi dans des perspectives anciennes quand il se propose d'être dans des logiques mnémotechniques la mnémotechnie c'est un art qu'on a totalement oublié totalement perdu et qui était un art des civilisations sans écriture il s'agissait de travailler sa mémoire et plus on travaille sa mémoire plus on élargit sa mémoire et plus la mémoire est performante moins on travaille sa mémoire moins on a de mémoire et moins elle est performante et il y a un très joli texte d'Umberto Eco qui s'appelle Des bibliothécas qui a été traduit à Caen par un petit éditeur qui s'appelle Leschop et je vous invite à lire ce texte-là et Umberto Eco réfléchit sur la question de l'écriture et il nous dit depuis que les gens se sont mis à écrire ils ont eu une mémoire moindre parce qu'ils ont fait confiance au livre et il ajoute le photocopieur a encore aggravé les choses parce qu'on photocopie des choses en se disant qu'on les lira et on ne les lit jamais alors qu'à l'époque où il fallait copier dans une bibliothèque et bien manquablement on était bien obligé de lire ça passait par la main donc de fait l'invention de l'imprimerie l'invention du livre l'invention de la trace écrite a fait son deuil de la mémoire qui était un art que les grecs pratiquaient à fond puisqu'à l'époque on pouvait savoir par exemple l'Iliade par coeur ou l'Odyssée par coeur donc il y avait des techniques elles s'enseignaient des techniques mentales extrêmement simples en même temps on vous demandait de mémoriser un espace un temple et puis on vous disait voilà vous rentrez vous avez le propylé vous avez le nartex vous avez un certain nombre d'espaces comme ça et dans chaque coin vous ajoutez une idée au pied d'une colonne vous mettez une idée et quand vous rentrez dans cet édifice et bien vous allez retrouver toutes ces choses là donc on enseignait l'art de la mémoire parce qu'il n'y avait pas à l'époque de traces écrites et Nietzsche a la nostalgie de ça il dit qu'il n'a pas envie d'être lu il a envie d'être appris par coeur dans un chant qui s'appelle du lire et de l'écrire il ne veut pas être lu mais il veut être appris par coeur une pensée concentrée c'est une pensée mémorisée c'est une pensée qui est susceptible d'être pratiquée la pensée concentrée ça peut être l'aphorisme mais ça peut être dans un texte poétique comme ainsi parlait quelques aphorismes qui sont cachés dans la totalité du chant dans la totalité du texte qui vous est proposé de vous mémoriser l'aphorisme c'est une pensée extrêmement concentrée et quand il vous faut la vivre parce que le propre de la pensée de Nietzsche comme de tous les philosophes existentiels que je vous propose ce sont le propre de ces pensées là c'est qu'il faut les vivre qu'il faut les pratiquer qu'il faut les incarner ça ne sert à rien de penser pour penser il faut penser pour pouvoir agir pour pouvoir modifier son existence et Nietzsche voulait donc qu'on l'apprenne par coeur il y a un bestiaire extrêmement important ça aussi c'est assez problématique dans l'oeuvre parce que quand les animaux parlent que disent-ils ? est-ce qu'ils parlent pour porter la parole de Nietzsche ou portent-ils une autre parole ? donc il y en a en permanence c'est une arche de Noé philosophique ce livre avec des sangsues des colombes des huîtres des crapauds des lapins angora des baleines des mouches et des taureaux mais il y a trois animaux qui jouent un rôle principal l'aigle le serpent et la vache l'aigle et le serpent parce que ce sont les animaux qui l'accompagnent en permanence Zaratoustra est sans cesse accompagné de ces deux animaux-là l'aigle parce que c'est l'animal du ciel des hauteurs des cimes et des sommets c'est la solitude des sommets Nietzsche nous dit que si on a envie de penser avec lui et bien il faut aller vers les sommets c'est-à-dire qu'il faut faire fi de la vallée où se trouve la populace où les villes qu'il appelle aussi la vache multicolore il considère que les vallées les villes ne sont pas des lieux pour philosopher ce sont des lieux de perdition mais que les lieux pour philosopher ce sont les sommets où il n'y a pas grand monde et quand on est sur les sommets nous dit Nietzsche on est sûr de ne pas être encombré l'aigle parce qu'il a l'oeil vif de l'animal de proie c'est aussi la cruauté du réel cet animal et on est par-delà le bien et le mal c'est-à-dire que quand un animal fond sur un autre animal pour le manger et bien c'est ni bien ni mal on n'est pas dans des logiques qui nous permettraient de dire il n'est pas bien que l'aigle puisse foncer sur un mulot et manger le mulot c'est la nature c'est la vie c'est la vérité de la vie et c'est d'une certaine manière la logique de la volonté de puissance l'aigle il incarne donc par-delà le bien et le mal le principe de la volonté de puissance le serpent mais en même temps je vous disais tout à l'heure qu'on était dans des espèces de jeux de jeux ironiques un triple band où il faut aller voir un petit peu plus loin et derrière et de fait l'aigle c'est aussi celui qui fond sur les moutons sur l'agneau qui est l'agneau pascal c'est donc le contre-agneau on pourrait dire que l'aigle de Zaratoustra est le contre-agneau chrétien le contre-victime-émissaire le contre-jésus puisque Jésus accepte d'être l'agneau qu'on sacrifie pour sauver les péchés du monde et bien là vous avez une inversion puisqu'on vous propose le contre- souvenez-vous j'avais parlé de Fourier et de ces contre-girafes etc. on pourrait imaginer qu'il y a une espèce de contre-mouton dans la proposition de l'aigle même chose avec le serpent qu'il faut mettre en perspective avec le serpent de la Bible dans la Bible c'est l'origine du mal le serpent c'est le serpent qui invite Ève à goûter du fruit de l'arbre de la connaissance et c'est parce que le serpent a tenté Ève que la catastrophe est arrivée la douleur la souffrance la mort le travail la pudeur et ce genre de choses vous connaissez l'histoire et bien là il nous fait l'éloge du serpent Nietzsche autant le christianisme considère que c'est un animal détestable et bien là on est dans une contre-genèse comme vous aviez une espèce de contre-agneau avec l'aigle et bien vous avez une contre-genèse avec le serpent et Nietzsche nous dit c'est un animal qui a le sens de la terre c'est l'expression qu'il utilise il nous dit il a le sens de la terre parce qu'il a le ventre au sol il est bien obligé de conserver le sens de la terre parce qu'il rampe sur ce sol en même temps c'est un animal qui mue qui change de peau et qui reste le même et souvenez-vous j'avais inscrit ou écrit la lecture des trois métamorphoses dans une perspective qui pourrait être celle du serpent qui mue puisqu'on était dans l'idée d'une morphogénèse et bien vous voyez que quand un animal change de peau et qu'il reste le même tout de même et bien vous avez une hypothèse de lecture pour comprendre les trois métamorphoses l'animal qui mue mais qui reste le même c'est l'animal qui invite à connaître c'est la fameuse libido siendi c'est-à-dire ce qui vous pousse à vouloir savoir c'est ce qui vous permettra non pas d'obéir non pas de vous soumettre mais de comprendre de saisir et de faire fonctionner votre intelligence et puis c'est l'ouroboros c'est-à-dire cette image que vous connaissez du serpent qui se mord la queue et qui forme un cercle parfait donc un anneau et l'anneau en question ça renvoie aussi à Wagner puisque la fameuse tétralogie s'appelle l'anneau du Nibelung aussi ou des Nibelungen donc c'est une espèce de réminiscence aussi de Wagner et quand il est comme ça c'est-à-dire qu'il se mord la queue le serpent et bien il dit aussi l'éternel retour donc vous voyez volonté de puissance pour l'aigle volonté de savoir c'est l'expression qu'il utilise Nietzsche qui donnera le titre d'un livre de Foucault d'ailleurs volonté de savoir pour le serpent et éternel retour également pour le serpent qui se mord la queue la vache elle est excellente nous dit Nietzsche parce qu'elle rumine et qu'elle nous apprend cette vertu là et Nietzsche nous dit il faut ruminer il faut faire de telle sorte que plusieurs fois les nourritures spirituelles reviennent dans la bouche qu'on puisse les mastiquer et puis que ça puisse redescendre et revenir etc. il faut sans cesse faire remonter de l'estomac à la bouche les nourritures spirituelles pour pouvoir les digérer les saisir en extraire les sucs et s'en nourrir véritablement donc il y a bien sûr et je conclurai là dessus vous avez vu des difficultés considérables dans cet ouvrage puisque vous avez des aphorismes des allégories des images des métaphores des allitérations des procédés mnémotechniques des clins d'oeil de l'ironie des moments d'obscurité qui sont probablement définitivement obscurs parce que Nietzsche y mettait des choses et qu'il était le seul à savoir qu'il y mettait il avait le désir d'un lecteur à la hauteur un désir aristocratique au sens étymologique et c'est un désir un peu problématique d'avoir un lecteur qui soit à la hauteur de celui qui écrit et le risque c'était plutôt de mal le comprendre il disait que sa grande peur c'était le mésusage le mauvais usage ou la mécompréhension de ce qu'il écrivait et paradoxalement il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse mal utiliser son travail et de fait les malentendus mais on conclura l'année là dessus les malentendus antisémites qui font de Nietzsche aussi un belliciste un fasciste un nazi ou un chrétien enfin tous ces malentendus là procèdent d'une erreur qui suppose qu'on prélève des fragments au détriment du tout c'est à dire que si vous prenez ici ou là une phrase et que vous la sortez du contexte et que vous laissez de côté tout ce qui est ironie tout ce qui est allégorie tout ce qui est mythologie tout ce qui est clin d'oeil tout ce qui est règlement de compte avec Wagner et tout ça si vous laissez tout ça de côté et que vous décontextualisez alors de fait on peut faire dire à Nietzsche tout est le contraire de tout et surtout le contraire de ce qu'il a dit parce que sa pensée est vraiment subtile elle est subtile mais elle est labyrinthique et je conclue la séance là-dessus comme tout labyrinthe on a besoin d'un fil d'Ariane celui que je vous propose pour pouvoir tenir en même temps les lettres de jeunesse les autobiographies de jeunesse je dirais et puis les dernières lettres de la fin ou les premières autobiographies et puis de l'enfance et puis le dernier moment de la folie et bien il y a un fil d'Ariane tout à fait particulier ce fil d'Ariane qui nous permettra de ne jamais nous perdre dans ce labyrinthe dans cet ouvrage extrêmement complexe et bien c'est de dire que Nietzsche propose une sagesse existentielle personnelle ce que Nietzsche nous dit en permanence de la naissance de la tragédie jusqu'à Etchéomo c'est ça il se construit une sagesse existentielle personnelle et il vous la propose comme une sagesse qui est susceptible d'être vécue par vous aussi alors Wagner si vous voulez voir comment le ainsi par les arts tout sera renvoi au livret de Wagner vous pouvez acheter chez Aubier les quatre livrets des opéras l'anneau du Nibelungen ou la tétralogie tétra quatre en grec donc la tétralogie quatre opéras l'or du Rhin la Valkyrie le Siegfried et le Crépuscule des Dieux j'avais oublié de vous citer à l'époque où on avait parlé des rapports de Nietzsche Wagner etc ce texte Cosima Wagner Frédéric Nietzsche les lettres qui sont publiées au Cherche Midi sur Zaratoustra vous avez un petit livre de Deleuze qui est plus abordable que le Nietzsche et la philosophie et qui s'appelle tout simplement Nietzsche Gilles Deleuze presse universitaire de France vous avez une présentation de la vie une présentation de la philosophie les principaux personnages et puis quelques extraits c'est un livre facile d'accès et utile et bienvenu vous avez quelque chose qui entre un peu plus dans le détail et qui commande surtout le prologue qui s'appelle le Zaratoustra de Nietzsche de Pierre-Ebert suffra aux presses universitaires de France et puis pour le cas Wagner et Nietzsche contre Wagner vous avez des éditions multiples donc vous pouvez aller chercher ça en livre de poche partout où vous voudrez et où vous les trouverez mais moi je vous signale le petit texte de Jean-Jacques Pauvert pour la préface qui est intéressante qui est une préface de Clément Rosset autant j'avais dit que Clément Rosset avait dit des choses un peu diverses et multiples voire contradictoires sur Schopenhauer autant sur Nietzsche c'est l'un des meilleurs exégètes contemporains sur l'oeuvre de Nietzsche La force majeure par exemple est un très grand livre de Clément Rosset et cette introduction est aussi très intéressante et puis de Pierre Lasser un livre introuvable aussi mais toujours dans les mêmes logiques de bouquiniste et de libraire chez Calman-Lévy Pierre Lasser Les idées de Nietzsche sur la musique très classique c'est pas génial mais c'est factuel vous saurez tout sur ce sujet voilà en ce qui concerne la bibliographie C'était les conférences de l'université populaire de Michel Onfray Régisseur son à la comédie de Caen Centre dramatique national de Normandie Philippe Petit Prise de son Benoît Cousin France Bleu Basse Normandie Mixage Romain Lenoir Réalisation Véronique Villa Sous-titrage Société Radio-Canada